Alors qu'Aston Villa avait éliminé au tour précédent une équipe espagnole, l'Atletico de Bilbao, l'équipe de Barcelone triomphait dans le même temps d'une équipe anglaise, Ixwich Town. C'était donc une sorte de belle entre ces deux footballs. Barcelone qui joue en maillot blanc sur la droite de votre écran marque le premier but de la rencontre par son capitaine Johan Kreuz. On en était alors à la 20ème minute. Encore Barcelone avec Aix-H. Quant à la suite de l'action, elle se passe de commentaire. Le ralenti nous permet d'apprécier l'amorti et la vitesse du dribble de Johan Kreuz. Oui, vous avez bien compté, il y avait 5 défenseurs anglais. Nous sommes maintenant en seconde mi-temps, Asensi pour Rexach, marqué de près par un défenseur anglais. Rexach, entre deux défenseurs réussis à centrer, tête de Zuviria et deuxième but pour Barcelone. Il reste seulement 10 minutes de jeu. Johan Kreuz, blessé, laisse son brassard à Asensi et quitte le terrain en traînant la jambe. Et regardez bien, car il faut l'avouer, c'est assez rare sur un terrain de football, 50 000 spectateurs ovationnent le capitaine de l'équipe visiteuse. Sans son stratège, l'équipe catalane est un peu perdue. Et sur ce coup franc, McNaught réduit la marque d'une magnifique tête plongeante. Aston Villa, 1, Barcelone, 2. Il reste seulement 3 minutes de jeu, mais 3 minutes pour les anglais, c'est parfois plus qu'il en faut. Et Aston Villa, égalise à 1 minute de la fin grâce à son avancante, Die Hand. Deux buts partout, c'est presque gagné pour le FC Barcelone. McDebourg, PSV, Endoven, c'était la fille...